Bonjour les enfants, j'ai choisi de vous offrir une petite lecture. Cet album s'appelle « Emma et les petites graines » de Giuliano Ferry. Emma et les petites graines Le soleil brille dans le ciel et le visage d'Emma rayonne parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ses amis lui ont apporté tant de cadeaux. C'est vraiment un jour inoubliable. Bien sûr, son grand-père n'a pas oublié l'anniversaire d'Emma et il lui offre une petite bourse. « Qu'est-ce que c'est ? » demande la petite souris. « C'est ton cadeau », lui répond son grand-père avec un grand sourire. « Mais, mais, ce sont seulement quelques graines ? » dit Emma, après avoir ouvert le sac et ravalé sa déception. « Oui, c'est vrai, mais c'est bien plus que ça. Ce sont des graines à semer. C'est un cadeau duquel tu dois toi-même t'occuper. Et grâce à ça, tu pourras un jour faire plein de choses. Jouer au toboggan, à la balançoire, à cache-cache et, j'allais oublier, tu pourras également avoir quelque chose à manger. » La petite souris regarde son grand-père sans comprendre. « Mais, ce que tu racontes, ça n'existe pas ! » affirme la petite souris. « Elle est toutefois suffisamment curieuse pour suivre son grand-père dans le jardin et pour mettre sur ses conseils les graines dans la terre et ensuite les arroser. » « Demain matin, je vais voir si ça a marché ! » pense Emma avec un grand sourire. Et le lendemain, au réveil, la petite souris court au jardin, pleine d'espoir. « Mais quelle déception ! » « Papi, tout ce que tu m'as raconté, ce n'était pas vrai ! » dit-elle. « Il ne s'est absolument rien passé ! » « Mais pas du tout ! » dit le grand-père. « Cela prend simplement du temps ! » « Il te faut de la patience ! » « Arrose-la un peu chaque jour ! » « Et n'oublie pas ! » « Tu dois apprendre à attendre ! » « C'est ça le plus important ! » « Si tu t'occupes de tes graines régulièrement, tu auras une surprise ! » Emma commence à trouver tout cela bien ennuyeux et ne croit pas un mot de ce qu'a raconté son grand-père. Elle prend l'arrosoir et verse chaque jour un peu d'eau à l'endroit où elle a enterré les graines. Mais il ne se passe toujours rien. « Oh ! C'est tellement ennuyeux de rester ici et d'attendre ! Regarde ! Rien n'a changé ! » gémit-elle. « Patience ! » « Attends encore un peu et tu verras ! » répond le grand-père. « Bientôt, quelque chose va arriver ! » Et en fait, un matin, la petite souris découvre une pousse qui a pointé sa tête hors de la terre pendant la nuit. « Mais ça ne ressemble pas du tout à une balançoire ni à un toboggan ! » soupire Emma. « C'est simplement une feuille ! » « C'est bien ! Tu as bien travaillé ! » la félicite le grand-père. « Garde patience ! Continue à en prendre soin et tu ne le regretteras pas ! » La petite Emma continue alors à arroser sa petite plante. Quelques jours plus tard, il n'y a pas qu'une seule feuille, mais deux, puis trois, puis quatre, mais toujours rien qui ressemble à ce qu'a promis le grand-père. Et c'est tellement ennuyeux d'attendre ! » Alors, Emma part avec ses amis pour se baigner dans la rivière. Elle plonge, nage et replonge avec ses copines jusqu'à ce que la nuit tombe et que, morte de fatigue, elle se met au lit. Le lendemain, au réveil, elle court au jardin et trouve la plante toute desséchée sur le sol. « Oh non ! » s'écrit Emma. « Papy ! Papy ! Ma plante est tombée malade ! » Le grand-père accourt l'arrosoir déjà à la main. « Est-ce qu'elle va survivre ? » demande la petite souris. « Je ne sais pas ! » répond son grand-père. « Nous devons beaucoup l'arroser et nous le saurons demain ! » Emma se sent très triste et désolée. « Je ne voulais pas ça ! C'est vraiment de ma faute ! Je l'ai oublié ! » dit-elle toute penaudes. Le lendemain, dès qu'elle se réveille, Emma court vers le jardin et voit avec une immense joie que la plante a retrouvé des forces. Elle en est fière et appelle toutes ses amies pour qu'elle voit combien elle est un vrai petit jardinier. « Il suffit de savoir attendre ! » leur explique-t-elle. Dans les jours qui suivent, la petite Emma commence à éternuer et sent un peu de fièvre. Sa maman la met aussitôt au lit. « Mais maman, je ne peux pas rester couché. Il faut que je prenne soin de ma petite plante ! » « Si, tu dois rester au lit ! » répond-elle. « Tes amis ont promis de s'occuper de ta plante. Ne te fais pas de soucis ! » Le grand-père rentre alors justement dans la chambre de la petite souris. « Tes amis se débrouillent très bien ! » « Tu seras étonné quand tu pourras à nouveau te lever ! » lance-t-il à Emma. Arrive enfin le jour où la petite souris peut enfin quitter son lit. Ses premiers pas l'amènent tout droit vers le jardin. « Quel étonnement de voir une si grosse plante devant elle ! » Là où se trouvaient quelques feuilles fragiles, se tient maintenant un robuste pied avec des branches qui supportent plein de superbes tomates au parfum délicieux. « Alors ? » demande le grand-père. « Tu veux en goûter une ? » Emma ne se le fait pas dire deux fois. Et bien sûr, elle n'a encore jamais mangé de si bonnes tomates de sa vie. Emma invite ses amis à faire de même. Puis elle joue toute la journée aux cachettes, dévale la tige de la plante comme sur un toboggan ou se balance sur ses branches. De temps à autre, elles font une pause pour déguster une superbe tomate bien rouge. Le soir, quand ses amis sont partis, Emma remercie son grand-père. « Il a fallu attendre très longtemps, mais tu avais raison. C'est un cadeau magnifique ! » « Merci ! » lui dit-elle avant de s'endormir paisiblement. « C'est un cadeau magnifique ! » « C'est un cadeau magnifique ! » Sous-titrage FR ?